Le petit Émile reste introuvable depuis sa disparition, le 8 juillet 2023. L'entourage de sa famille est, semble-t-il, toujours suspecté par les enquêteurs. L'enquête suit son cours mais elle ne finit plus. Et elle ne débouche, pour l'heure, sur aucun résultat concret. Le petit Émile, deux ans et demi à l'époque de sa disparition, s'est évaporé du jardin de ses grands-parents, au Auvergne, le samedi 8 juillet 2023. Six mois plus tard, l'enfant n'a toujours pas été retrouvé. Alors que les choses pourraient prendre une nouvelle tournure en raison des prochains changements météo, les gendarmes de la Seine-les-Alpes poursuivent leurs efforts, notamment en enchaînant de longs interrogatoires. Si est-il ce que raconte une octogénaire, proche de la famille, à nos confrères de BFMTV ? Cette habitante du Vernet a été entendue dans le cadre de l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration et elle raconte son audition, le 18 janvier 2024. Les gendarmes de la Seine-les-Alpes l'ont convoqué car elles s'entendent bien avec les grands-parents de Mille et elles conservent un rude souvenir de cet échange, qui s'est étendu sur plus de 4 heures, de 14 à 18 heures. Disparition d'Emile, une voisine en pleurs lors de son audition lors de son entretien avec BFMTV, cette habitante du Vernet a évoqué des questions et des sous-entendus difficiles à entendre. Et elle serait ressortie épuisée, à la limite de la crise de nerfs de la salle d'audition. En arrivant au niveau de son véhicule, elle aurait alors tout lâché. Je pleurais comme une madeleine dans ma voiture, se souvient-elle. Je suis très en colère contre les gendarmes. En parallèle de ces interrogatoires, l'équipe d'investigateurs fait face à un dossier faramineux. L'enquête a pris une autre forme selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Une forme plus technique, puisque l'enquête de terrain n'a pas permis de déterminer pourquoi et comment l'enfant avait disparu. Selon les informations du magazine Le Nouveau Détective, le personnel mobilisé nuit et jour serait en train de fouiller de très nombreux téléphones et de s'attarder sur certaines images. Les militaires doivent venir à bout de la liste des 1600 téléphones portables qui ont borné au Vernet le 8 juillet, expliquait-on. Ils doivent également finir de contrôler les 50000 photos prises par les caméras des péages des environs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501